Tiens, je vous ai, je vous ai, veut, veut pas. Tous les jours, il y a une histoire de Bitcoin, quelques bars qui traînent. Je ne sais pas si c'est le genre de patente. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Les gens cherchent maintenant à faire de l'argent facilement et rapidement. On est dans cette époque-là. Je pense que le gouvernement a contribué. N'oubliez pas qu'il y a une certaine journée, il y a un an et demi, tout le monde perdait le job. Ou si tu ne perdais pas ta job, tu étais coupé de 20, 25, 30 %. Sauf les employés de l'État, bien sûr, et les employés des villes. Mais ça, c'était une autre histoire. Et rappelez-vous que pendant 48 heures, on a pensé manquer d'argent pour acheter de la bouffe. Bien sûr. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un Québécois sur deux qui vit avec une paye. Puis après la paye, il n'y en a plus. Une fois que la paye... Tu vis de paye en paye. De paye en paye. Donc ça, c'est le lot d'une personne sur deux. Moi, je ne me rappelle pas de la date, mais je me rappelle la journée. C'est un lundi, François Legault, une heure de l'après-midi, shutdown à la grandeur du Québec. Même à ce moment-là, il parlait même de fermer les alumineries. C'est sûr que les gars d'alumineries ont appelé et ont dit au PM, on ne peut pas fermer les cuves. C'est trop long de partir. C'est trop long de partir. Mais quand même, le Québec était mis à off. Tu sais, un bouton on-off, c'est off, c'est fini. Là, on était lundi. Lundi, tout est fermé. On ferme, c'est fini, c'est terminé. Le mercredi, conférence... Puis ça, je me rappelle. Le mercredi, conférence de presse de Justin Trudeau. Il était peut-être 11h du matin ou 1h de l'après-midi, ou dans ce coin-là. Justin Trudeau annonce la PCU et l'aide du gouvernement aux citoyens, aux compagnies, etc., etc. L'aide est arrivée, le speech est arrivé le mercredi. Oui, c'est ça. Ça l'a sauvé. Mais dans la tête des gens, moi, je te le dis, dans la tête des gens, entre 1h de l'après-midi le lundi et, mettons, 1h de l'après-midi le mercredi, il y avait un blanc. Les gens n'avaient plus de travail. Le boss, il dit, tu restes chez vous. Là, tu te dis au boss, est-ce que je vais avoir ma paye? Le boss, il s'est dit, je ne le sais pas, je ne peux pas te le dire. C'est fini. Tout est fini. Tu t'en vas chez vous. Tout est fini. C'est fini quoi? Non, non, c'est fini. Tu t'en vas chez vous. Oui, mais ma paye, ta paye. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a eu une espèce de trou noir de 48 heures. Mais avouons que cet argent donné-là, qui a été donné à plein de monde, il y en a qui étaient dans le besoin, mais il y en a bien qui ont amélioré leur sort. L'argent est arrivé très rapidement dans les mains de beaucoup de monde, incluant des gens décédés ou des gens en train de mourir, ou des gens qui gagnaient avec un petit revenu d'appoint, 7-8 000 par année, qui sont ramassés avec 16-17 000 dans le compte de banque pour s'amuser. Mais c'est un peu ça qui a fait qu'on est devenus des fat cats comme ça aussi. Tu as eu un laps de temps, Jeff, que tous les gens qui avaient des entreprises de services essentiels, pharmacie, épicerie, ils recevaient des CV, des CV, des CV. Mais ça, c'était un boom, c'est incroyable. En l'espace de quelques jours, des gens qui cherchaient des employés depuis des années, les pizzerias. Exact. Je parlais avec quelqu'un de chez Dominos. Jamais ils ont eu de demande de même pour livrer la pizza. Et 48 heures plus tard, tu rappelais ces gens-là, ils ne répondaient même pas. Exact. Parce que, écoute, j'ai un ami comptable qui a offert à ma blonde d'aller faire la livraison de médicaments. Oui. Ils disaient, non, non, c'est pas vrai, je ne travaillerais pas. Non, non, non. Mais là, un moment donné, justement, la pile de CV, elle monte, elle monte, elle monte. Elle s'est ramassée comme 12-15 CV faciles. Puis elle, elle cherchait vraiment quelqu'un pour vrai à cette époque-là. Quand elle s'est mise à faire des téléphones pour faire des entrevues pour de vrai, la PCU avait été annoncée, et ainsi de suite. Oui. Bien, elle a fini par trouver son employé, mais tu sais, ça a pris un temps. Il y avait beaucoup de gens qui avaient envoyé un CV qui, finalement, n'étaient pas intéressés. C'est disponible. Mais c'est tout ça qui a fait un peu qu'on est comme un peu insensible au fait qu'on est dans les derniers à déconfiner puis il ne semble pas y avoir nécessairement d'urgence. Je comprends que les gens ont une vie parallèle. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas organisé fonctionne. Oui. Dans le sens que vous avez des parties qui sont probablement tous illégaux, donc des soupers. Quand le vent de lait se lève, on rentre dans la maison puis so bit. Donc, beaucoup de gens qui vont à la plage, on voit toute l'histoire du party de Kenneth Sattaki. Puis, j'imagine que ça, c'est parce qu'on a des images de ça puis il y en a quelqu'un qui l'a mis sur Twitter ou sur TikTok et ça a fait le tour. Écoute, je pense que c'est ça. La vérité, c'est que c'est ça partout. Je veux dire, mais les gens, il y a quand même plein d'affaires pas organisées. Tu as quand même des fils, tu as quand même le masque d'en face et les gens regardent un peu ce qui se passe ailleurs et ne semblent pas trop se plaindre. Écoute, je suis passé cette semaine dans le coin, je ne dirais pas où, mais il y avait une partie de balles molles qui se jouaient. Je disais, ma blonde, je dis, crème, ils n'ont même pas allumé les spots. Elle dit, pour moi, ils n'ont pas réservé. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est un peu under the table. Mais c'est ça. Donc, les gens ne voyagent pas. Les frontières ne sont pas ouvertes. Si jamais vous êtes obligés d'aller quelque part, vous devez revenir, vous tapez 14 jours. Oh, regardez, s'arrangeront. Il n'y a rien qui dérange personne. Donc, ce qui a dopé les Canadiens et les Québécois, les Canadiens ont très, très peur en passant, les Ontariens ont très, 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 très peur. Sans eux, ils ont peur. Les Québécois n'ont pas nécessairement autant peur. Il y en a qui ont peur. Mais je veux dire, c'est plus le confort dans lequel on les a placés. C'est ça, le plus gros des problèmes. Bon, oui. On est confortable, on est bien, on vit notre vie. Est-ce que c'est une bonne idée, finalement? Dans le sens que si on veut retrouver des choses qui sont essentielles à la vie, c'est-à-dire le plaisir, la liberté, est-ce que c'est un cadeau empoisonné qu'on a reçu? Ben, honnêtement, je pense qu'on devrait fighter quand même plus fort pour que ce soit officiellement le retour à la normale, pas officieusement. Il y a une différence entre les deux, tu vas dire, là. Parce que oui, les gens ont repris leur vie, mais tout ce qui est activité officielle, événementielle, présentement, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, ils ont mis des enclos à vaches pour le festivois, là. On a tous vu la photo. C'est où, c'est le festivois, d'ailleurs? Trois-Rivières. Trois-Rivières, OK. Tu sais, je veux dire... Non, non, ça, ça... On ne veut pas ça, là. Des enclos. Mais c'était ça ou rien. Parce qu'il faut... Oui, mais il ne faut pas se dire ça. Ben, je sais, mais les autorités... On a dit ça. Oui, mais on ne peut pas accepter ça. Oui, mais festivois ne peut pas dire de la merde, on va être 100 000 puis manger un char, tu comprends? Les autres, ils vont... Non, les autres, ils essaient de redonner une vie normale aux gens. Je comprends ça. Mais ce n'est pas une vie normale dans un enclos. Non, non, je comprends, mais... Voyons, un jour, je t'aurais dit ça. Un jour, vous allez voir des spectacles, il y aura des enclos pour mettre des bulles. Je comprends que c'est débile, mais c'est ça. Ça serait très malade, voyons. Il faut se battre contre ça. Mais là, personne ne se bat contre ça. Mais là, tu arrives, tu as des organisateurs d'événementiel qui disent, ben là, il faut essayer de faire de quoi? Il faut essayer de donner des activités au monde puis là, il arrive avec des solutions. Il n'y avait pas d'enclos au show de David Guetta hier. On n'est pas là. Ou avant hier. Mais on ne se bat plus. Mais je sais, c'est ça que j'essaie de comprendre. Moi, je suis plus là. J'essaie de comprendre comment... Moi, j'ai... En tout cas, je nous ai sentis changés. Ça n'a pas changé pendant la COVID. Je pense que JC t'a déjà soulevé ce point-là. C'est arrivé bien avant. Oui, c'est ça. Moi, je pense que ça a juste révélé notre vraie nature. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Mais à une certaine époque, on était plus bombe qu'aujourd'hui. Puis quand on dit bombe, c'est qu'on ne se laissait pas manipuler. On ne se laissait pas mener par le bout du nez, par quelqu'un que... Tu sais, moi, je veux dire, si vous me demandez... Puis le gouvernement, en principe, ce n'est pas un gouvernement autoritaire qui devrait décider qu'est-ce que je peux ou pas faire dans la vie. Pas au Canada, en tout cas. Puis ça, de savoir que ce que nous vivons... Moi, jamais... OK, depuis que j'étais au monde, je n'ai jamais su de ma vie qu'on pouvait donner autant de pouvoir à des politiciens. Ça, on ne savait pas du tout. Ça, on n'était pas au courant de ça. Personne n'était au courant. Mais juste ça... Juste ça... On ne peut pas accepter ça jamais. Tu sais, je sais que pour bien des Québécois, les Américains, c'est tous des idiots. C'est l'anti-américanisme pur. Ça, on le sait. Ce n'est pas d'hier. Mais je veux dire, c'est la raison qui fait la force de ce pays-là. C'est la raison pourquoi ce que vous manipulez, votre iPhone, votre Facebook, les bitcoins qu'on va parler dans quelques secondes, c'est tout de l'autre bord. Ça se passe tout de l'autre bord. Puis il y a une raison à ça, c'est que c'est des fighters et ils ne sont pas tuables. Il faut que tu te battes tout le temps là-bas. Oui, il faut que tu te battes et jamais ils vont laisser le gouvernement les mener par le bout du nez. Jamais, jamais, jamais. Nous autres, c'est dans notre personnalité, mais je ne pense pas que c'était là quand j'étais jeune. J'ai toujours vu une gang de crinqués toujours en train de se tenir de bout. C'est pour ça que les Québécois sont devenus très syndicalistes à un moment donné. Il y avait cette énergie-là de se battre pour améliorer leurs conditions. Il y a la même chose également à l'intérieur du Canada où ils se faisaient traiter de tout et non puis ils se faisaient dire speak white. À un moment donné, ils se sont levés de bout. L'image de Maurice Richard, elle n'existe plus. Maurice Richard, on est loin de notre zone. Maurice Richard, il serait vu aujourd'hui comme un complotiste. Il serait vu aujourd'hui comme un co-vidio, un imbécile ou tout ce que tu veux. Moi, c'est ça que j'ai hâte d'analyser parce qu'à un moment donné, on aura à se poser des questions sur nous-mêmes. Mais tu sais, moi, la première page de ce matin, j'en reviens juste pour là, de voir qu'on pense que c'est ailleurs qu'ils sont une autre planète alors que c'est carrément nous. On a l'air à des idiots. On nous a dit masque égale liberté, confinement égale liberté, couvre-feu égale liberté. On les a cru, ils ne l'ont jamais fait. Et là, ultimement, ils nous ont dit vaccination égale liberté. Là, ils sont sur le dos des 18-29 ans qui, à leurs yeux, ne se fait pas vacciner assez nombreux. Et là, ils traitent quasiment on fait battre par les 12-17, etc. Donnez-moi la raison pourquoi les jeunes adultes devraient aller se faire vacciner. Donnez-moi une raison. Donnez-moi une raison. Il n'y a plus de cas, il n'y a plus rien. Puis, anyway, s'ils vont, ils ne vont pas, ça ne changera rien. Ils n'auront pas de vie brée. La raison qu'on va te donner, c'est qu'il faut qu'ils y aillent parce qu'ils vont nous redonner notre liberté juste s'ils y vont. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il va arriver d'autre chose. Il va arriver d'autre chose pour qu'ils nous rendent en dedans. Il va arriver d'autre chose. Gardez la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Donc, le gars qui a les cheveux mêlés, vous pensez que c'était un tough? Ben, tough. C'est une mamoune. C'est un gars faible. Boris. Boris, c'est un gars faible. Il a peur. Il a peur d'un variant. Ah oui, on a un variant. Oui, un variant. Regarde, donne les deuxièmes doses puis c'est tout. On passe à autre chose. Ah, on parle du variant. Le variant. Non, en fin de semaine, on nous a dit les doses, les vaccins fonctionnent. C'est ce qu'on sait. Peu importe le variant. Nommez n'importe quel. Il y a un numéro à côté. Des fois, on lui donne des noms pour que ça fasse qui autre faire peur au monde dans le journal. Mais la vraie histoire, c'est qu'il y a un numéro à côté. Les vaccins fonctionnent. OK, à partir de là, je peux-tu avoir ma vie? Je peux-tu avoir une vie normale? Excusez-moi, il y a zéro personne d'hospitalisé en ce moment. Zéro. Il y en a. Je veux dire, il y a zéro personne aux soins intensifs dans la région de Québec en ce moment. Zéro. Et on est en train encore de parler de ça. Moi, c'est incroyable. Il y en reste 54 dans toute la province. Oui, c'est incroyable. Il y a eu 9 cas aujourd'hui à Québec. Non, 7 cas aujourd'hui à Québec. 9 cas Chaudière-Avalache. 16 pour les deux régions. Oui, c'est ça. C'est fini. Puis là, on va... C'est-tu fini? Oui, c'est fini. Bon. Vendredi, on est... Remplissez le Centre Bell. Mettez des poubelles à l'entrée du Centre Bell puis faites une célébration en disant vous pouvez crisser vos masques dans la poubelle en rentrant. Puis regarde, c'est... Venez avec votre masque mais jetez-le. Puis c'est le début d'un bel été. C'est le retour de la vie normale. et on verra plus tard qu'est-ce qui arrivera. On ne connaît pas l'avenir. Il peut y avoir un tremblement de terre puis je ne le sais pas. Donc, vivons le moment présent puis voyons après. Mais je ne sens aucun... Je ne sens pas les... Je ne sens pas que les Québécois et les Québécoises, en tout cas une tonne de Québécois et des Québécoises ont soif de retrouver la vie normale. Ce qu'on nous dit présentement c'est changer de sujet, arrêter d'en parler. Tu n'arrêtes pas de dire c'est fini, arrête d'en parler. C'est fini, c'est fini. Il faut arrêter de lui donner de l'attention. Oui, mais c'est parce que regardez-la aller. Ils sont en train de préparer l'automne. Bien, ce n'est pas fini. Moi, j'ai des gens qui sont double vaccinés dans la maison pour 14 jours. Je ne veux jamais entendre que ce n'est pas fini, sacrement. Mais non, ce n'est pas fini. Non, puis même en zone verte, ce n'est pas fini. Est-ce que je peux prendre mon char puis m'en aller faire un tour à New York la fin de semaine prochaine? Non. Ce n'est pas fini. Le virus, c'est fini. Vous vivez où? C'est fini. À Vegas, c'est fini. À Vegas, c'est fini. À Vegas, c'est fini. Mais il est là, le problème. On s'est fait enlever un dix roues de plaisir et de liberté. Ils nous donnent deux cuillères de ce qu'ils ont pogné dans le dix roues. Tiens, on t'en redonne un peu. Et là, on est là. Ah, bien, son fin, on a retrouvé notre vie. Donc, arrêtez d'en parler. Exact. Bien, voyons donc, c'est pour ça qu'on se fait mettre ça dans le derrière de même à tous les jours. Moi, je le dis depuis plusieurs années avant la COVID. Tu sais, on a ce qu'on mérite parce que nous sommes ce que nous sommes. Des fois, on est toujours en train d'accuser tout le monde. On accuse les politiciens. On accuse les médias. Mais pourquoi ces gens-là sont là et pourquoi ils font ce qu'ils font? C'est parce qu'on leur permet. Donc, ultimement, ça va venir de nous autres. Oui, puis on peut-tu enlever les foutus problèmes gouvernementaux, fédérales, pour les entreprises, les subventions aux entreprises, les subventions pour que le monde reste à sa maison? C'est assez. En fin de semaine, quand Chose a parlé avec Dano, moi, ça me fait chier qu'il y ait parlé avec Dano. Il veut être dans la photo? Parce que quand le jeune a fait la marche, il n'a pas parlé. Non. Quand Isaac a fait la marche, il n'en a pas parlé. Oui, mais là, c'est un Québécois. Oui. J'aime l'hockey. J'aime l'hockey. J'aime l'hockey, oui. Philippe, je vais en parler avec Horatio. Oui, oui. C'est ça, il met ça dans sa cour en plus. Alors que la décision est crissement politique. Alors qu'il a déjà dit lui-même qu'il allait toujours au-delà des recommandations et qu'il n'avait pas peur de le faire. Il raconte n'importe quoi. Il savent que le monde gobe tout. Le monde gobe tout ce qu'il raconte. Pas tout le monde, pas les auditeurs de Radio X, peut-être pas 35-40% de la population qui sont comme nous, ce que je viens de dire. Ils sont comme nous autres. Mais la grande majorité des gens vivent dans un confort alors qu'ils sont carrément... Ils ont été... Le ravisseur n'a pas fini sa job. Ah, il vous a laissé jouer sur le terrain en arrière. Vous avez été deux semaines dans le sous-sol, pas de lumière. Il vous laisse jouer avec une chaîne dehors. Vous pouvez regarder le soleil et la lumière. Vous êtes comme content. Mais tu ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas une vie, ça. Nous autres, on veut être libérés de nos chaînes et on veut avoir une vie normale au plus sacrement. Donc, en espérant que c'est la fin et qu'on revienne à l'automne dans je ne sais pas combien de temps, deux mois ou à peu près, que finalement, on soit rendus complètement ailleurs. Mais si on ne l'est pas là, imaginez-vous ce que ça va être à la rentrée scolaire parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de cas. Donc, la minute que ça va monter de 50 cas, qu'est-ce que vous pensez que les médias vont faire? Ah, mais Christian Dubé ne serait pas d'accord. Pourquoi? Ben lui, en fin de semaine, il a dit que présentement, la moyenne mobile des cas est plus élevée que l'année passée à pareille date. Oui, OK, ouais. Ben, il faisait 6000 tests. Oui, je sais. Mais l'année passée à pareille date, on n'avait pas de vaccin et on avait plus de liberté qu'aujourd'hui. Juste ça, ça devrait réveiller le monde. Il y avait pas mal d'hospitalisations à pareille date. Oui, il y avait beaucoup plus. Et on était... L'année passée, si on regarde, on va être francs, là. L'année passée, on a fait un party dehors ici pour la fin de la saison. Oui. Je te rappelle, ça commençait à parler des masques. Mais t'étais pas illégal. T'étais très légal. T'étais très, très légal. C'était très légal. La vie, là, l'été passé, on va se le dire, c'était pas mal normal. C'était plus normal que là. Si on compare avec... C'était pas normal à 100%. Mais je veux dire, si on compare à aujourd'hui, il y avait une méchante différence. Là, ils nous ont crissé les masses dans la face. Ils nous font faire encore des fils des magasins. Ils nous donnent un panier pour rentrer dans le magasin parce qu'ils veulent savoir combien de personnes... Tu dis ça du monde, d'ailleurs. Ils nous donnent un panier pour savoir combien de monde il y a dans le magasin. Le monde te regarde. Voyons, t'es-tu sérieux? Ben oui. Ça, d'ailleurs, là, moi, j'ai un commerce. Je suis allé à Bouchera fin de semaine. Là, il fallait que j'attende dehors parce qu'il y avait trois clients dedans, là, tu sais. Oui. Puis quand j'ai fini par rentrer, le boucher que je salue, que je connais un peu, j'y vais de temps en temps. Là, le nombre de gens, as-tu vu à quelque part qu'on pouvait arrêter ça et du non? Je ne sais pas. Non, ça n'arrête pas, ça. Mais ça, c'est quand elle s'arrête. Ça n'arrêtera jamais. Quand elle, je vais arrêter d'en parler. Ben oui, mais non. C'est fini. Ben non. Ben, c'est pas fini. Toutes ces petites affaires-là, il faut régler ça, là. La CNSST veille au grain. Oui, n'oubliez pas, vous devez continuer, puis telle affaire. Ben là, la CNSST matin, ils nous disent qu'on peut enlever les masques au travail, là. Oui. Si on est à deux mètres. Oui, mais je ne peux pas aller magasiner sans faire une file. Mais le gouvernement n'était pas content, là. Non, moi, là, je me suis donné comme... Regarde, il y a des magasins que je ne sais pas pourquoi, ça sent beaucoup plus facile que d'autres. Il y a des grandes surfaces que ça sent... Chez Walmart, il n'y a pas d'histoire. Non, il n'y a pas d'histoire. Non, il compte des morts. Chez Maxi, il n'y a pas d'histoire. Chez Home Depot, il n'y a pas d'histoire. Chez Renault, il n'y a pas d'histoire. Chez Canac, il n'y a pas d'histoire. Tous les magasins qui sont poches ou ce que là, c'est... What a peu? Ça prend un panier. De là, Ramo, il n'y a pas de problème. Ça prend des paniers, ça prend... Là, si tu arrives le vendredi soir à 4h30, il y a 25 personnes. Là, tu attends 10-12... Je le sais que c'est juste 10-12 minutes, mais on n'est plus là. Ils nous ont crissé une patente dans le bras dont, entre autres, un des vaccins un peu douteux et ils nous ont fait semblant qu'ils étaient corrects pour nous dire trois semaines plus tard que finalement, ils n'étaient pas si bons que ça. Regarde, c'est bullshit par-dessus bullshit et on est encore là. À un moment donné, il faut se fâcher. C'est la raison pourquoi DeSantis avait passé une loi à l'époque ça fait pas longtemps pour dire... En Floride. Vous ne pouvez pas poursuivre un commerce pour négligence, par exemple, parce qu'il n'y aurait pas suivi des règles de distanciation. Oui, c'est ça. Puis la crainte des petites PME, c'est ça. La pression est sur eux autres. Ben oui. Toutes les marques, pas les marques, mais les commerces que tu viens de nommer, c'est toutes des grandes surfaces. Exact. Eux autres, une poursuite. Ça ne les stresse pas bien. Non, puis c'est quoi les chances qu'il y ait vraiment un agent qui rentre puis qu'il se mette à compter les 225 personnes qui ont le droit de rentrer tandis que moi, c'est trop. Voilà. Moi, c'est facile. R'ouvre la porte. Moi, c'est ça. Moi, je te parle. Je fais des fils dans un IGA. Un IGA de 65 000 pieds carrés. Oui, là, il y en a peut-être qui sont... Là, là, t'as peu, là. C'est juste que... Parce que moi, ce que je crains, c'est que... Ils vont trouver une opportunité de nous remettre dans la maison. Ben oui. OK? Ça, c'est clair. Parce que la mauvaise nouvelle des bonnes nouvelles, c'est que plus on descend, ça ne prendra pas beaucoup de cas de plus pour dire, oh, ça y est, la quatrième vague est repartie et là, la machine va s'emballer. Suis-tu là-dessus? Si t'as 250 cas, c'est-tu grave? Moi, les cas, je n'ai pas eu la faute, mais les joueurs, ils vont jouer avec ça, je comprends. L'année passée, on me disait que c'était pas si grave. 250 cas, c'est-tu grave? C'est pas grave. OK, mais si t'en as 125, tu passes à 250, tu viens de doubler. Là, la manchette va être on vient d'avoir le double de cas, il se passe quelque chose. Exact. Donc, mon point, c'est que plus on part de haut, dans le nombre de contraintes que nous avons, et plus ils vont, quand ils auront besoin de faire quelque chose, ben, ils vont empiler, sur ce qu'on a déjà. Donc, en ce moment, enlevez-nous tout ce qu'on a, puis profitons de l'été, puis donnons le go. Il y a trop de... Anyway, le monde le font pas. Le monde le font pas, le monde, c'est toutes les patentes organisées où est-ce que c'est compliqué, mais pensez-vous que les gens se posent des questions quand ils sont faits un barbecue au beau temps samedi soir? Pas en tout. Le monde font leurs affaires, ils s'organisent, puis ils s'en sacent, dans leur tête, une crise de gang que la COVID est terminée. Mais il faut les enlever officiellement. Il faut nettoyer la sous au complet, parce que quand ils vont nous rejumper à la rentrée scolaire, ils vont partir de où on est. Et plus on sera haut, plus les normes, pour avoir l'air de quelqu'un qui font quelque chose pour nous sécuriser, eh bien, plus ça va être, puis on va dire, oui, on est là. C'est sûr qu'ils nous ont montré là parce qu'on était déjà haut. Il faut qu'ils nous en enlèvent. Le changement de zone, pour moi, c'est du niaisage, c'est le spécialiste psycho qui s'amuse avec des couleurs. La réalité, c'est que le gars, hier à une heure, il y avait rien qui a dit, pourquoi il fait une conférence ce dimanche à 25 degrés, hier à une heure? Le gars, il y a rien qui a dit, regarde, c'est fini. C'est fini la COVID. Changement de couleur. C'est fini la COVID pour l'instant, on s'en parle, mais que ça repoigne, mais pour l'instant, c'est fini. La saison de la grippe, quand elle finit, elle finit. Le changement de couleur, le genre de chose que ça a changé, c'est que les autos n'incinaient pas qu'au lieu d'être à 2 mètres sont en 1,5 mètre. Oui, je sais. Oui, je sais. Ils ont coupé un peu. Je veux vous entendre les deux ensemble avant. Le Bitcoin est reparti par en haut. Beaucoup de gens suivent ça. On est parti de là, la discussion. Ils disaient que, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché. Il y a beaucoup d'argent sur le marché. Les gens veulent prendre de l'argent pour faire de l'argent et ils cherchent des solutions rapides. Il y a toutes sortes d'affaires à faire en ce moment. Mais une chose est sûre, c'est qu'en donnant de l'argent comme on l'a donné, en imprimant qu'on a donné, on s'est rendu compte que les gens ont soif de gains rapides. Et le Bitcoin, ça fait partie des choses que les gens regardent, un peu comme le pot il y a 2, 3 ans ou 4 ans. Là, c'est le Bitcoin. Puis là, on ne sait pas trop. Un moment donné, Elon Musk dit quelque chose. Il m'a donné une autre chose. C'est toujours lui qui s'amuse. Ah, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Donc là, il a dit quoi pour que le Bitcoin rebondisse ce week-end? Il a dit que oui, Tesla pourrait accepter de nouveau le Bitcoin si la crypto-monnaie est minée d'une façon plus green. Parce que ça prend beaucoup d'énergie. Ça, ça marche comment? C'est un bon politicien, Barry. Oui. Et qui gère la... Personne. Ben c'est ça. Personne. Mon chum Alain Bégin faisait en Neuville. Oui. Personne n'a t'a au courant. C'est ça. C'est le gars qui fait du minage en, je ne sais pas moi, en Biélorussie. Est-ce que l'électricité de sa maison vient d'un barrage ou vient d'une centrale au charbon? Comment c'est possible à savoir? Je ne sais pas du tout. Bonne chance. À ce temps, on s'entend, c'est plus des entreprises comme Bitfarms qui existent au Québec qui s'occupent de ça de plus en plus. Est-ce que le Québec est considéré comme green? Est-ce qu'on ne sait plus? Ben oui. Ben oui. C'est hydroélectricité. Oui. Hydroélectricité, c'est green ça? Il y en a une gang qui ont voulu que ça ne soit beau. Alors qu'ils te passent du poisson là-dedans, un barrage par année, c'est assez épouvantable. Bon. En tout cas, c'est green. Donc, la gang de Bitfarms, c'est green. Oui, c'est green. C'est plus green, oui. OK. Les autres qui, mettons, sont dans une place où il y a de l'électricité faite avec du gaz naturel ou même le nucléaire, les nouvelles affaires nucléaires, beaucoup plus green que les anciennes. Du mining, tu en as beaucoup en Chine. Oui. Mais ça, il y a beaucoup de charbon. Oui, on ne sait pas tout de la Chine. Non, non, non. Soyez prudents sur les histoires de la Chine. On ne veut pas commencer... Le grand peuple. Oui, puis il ne faut pas... Sinon, on cultive la haine et le racisme. Mais c'est plus... Moi, je pense que c'est plus un gars qui s'amuse que d'autres choses parce qu'Elon Musk, dans la richesse personnelle des humains, il n'est pas deuxième, lui, en arrière de Bezos ou je pense comme ça. Ça dépend tout le temps du stock de test. C'est ça, mais la fin, c'est que le gars, il est multimilliardaire. Le gars, il est milliardaire plusieurs fois et l'affaire, c'est qu'on dirait qu'il y a un côté amusement à ça. Ce que lui va dire... Il faut se mettre dans le contexte. Il y a quoi? Mardi passé, le Bitcoin est descendu à 31 000. Mardi passé. Tantôt, avant que le show ouvre, on était à 41 000. Le pourcentage n'est quand même pas pire. Oui. On s'entend-tu? Là, on parle d'une semaine. Oui. Même six jours. Ça va être exact. Donc, tu vois que c'est un yo-yo incroyable. Ce n'est pas fait pour tout le monde et on le dit tout le temps. Ce n'est pas fait pour tout le monde parce que quelqu'un qui va y mettre un 10 000 piastres et s'aperçoit qu'il vient de disparaître un genre de 3 000. Si vous n'êtes pas capable de porter ça, n'est pas à votre place. Mais l'affaire, c'est que plus ça va, plus que le Bitcoin va être démocratisé. C'est ce qu'ils espèrent. Un pays comme le Salvador, justement, qui disent qu'ils vont accepter le Bitcoin. C'est un pays que j'en regarde, ça. Salvador, oui. Quoi? Non, non. Je n'en doute pas. Avant, j'avais peur du Salvador. Tout est à bâtir. Avant, j'avais peur du Salvador. Maintenant, je regarde toutes les possibilités et le Salvador est dans la liste des pays. Oui, avec le nouveau président, le jeune qui est plus de droite, si je peux dire, économique. Lui, il veut faire rentrer de l'argent dans son pays. Donc, il dit, nous autres, ici, le Bitcoin, c'est la place. Venez investir. Venez investir. Venez vous en chez nous. Donc, lui, il essaie d'attirer du monde. Mais c'est ça, l'affaire. C'est que c'est une... Présentement... Est-ce que j'ai compris les rumeurs me disent que notre ami Jerry a fait une pause de cash Bitcoin en fin de semaine? L'affaire, c'est qu'il y a deux choses, le Bitcoin. Le Bitcoin, tu peux t'acheter... Le Bitcoin, il faut que tu ailles à un portefeuille numérique. Compliqué. Portefeuille numérique. Compliqué quand tu vends. C'est un bordel total. Il faut le dire. Quand tu achètes, c'est simple. Quand tu veux vendre, voilà. Feeder ton compte aussi. Il y a tout un processus assez compliqué, comme tu viens de dire. Quand tu décides de vendre, à un moment donné, tu dis, je veux cacher, je veux avoir mon argent. C'est encore compliqué. Ça se fait. Ça fait normal. Tu peux linker, des fois, sur certains comptes, Paypal ou des affaires. Mais il y a une complication. Les banques canadiennes n'ont pas établi des liens très clairs avec le Bitcoin. Exactement ça. Du côté américain, il y a quelques ouvertures. Mais il existe, ça c'est un peu pour M. et Mme Tout-le-Monde, on ne fait pas de recommandation ici, mais il existe des fonds négociés en bourse, donc les fameux ETF. Yann connaît bien ça. Donc ces fonds négociés en bourse-là, ils existent, oui. Tu sais, comme quand tu vas à la caisse, à la banque pour acheter, pour investir en bourse, souvent ils vont investir dans des fonds, des fonds mutuels. Donc c'est quoi? C'est des listes de plusieurs compagnies et tu vas mettre tes sous là-dedans pour prospérer, pour faire fructifier ton argent qui va copier des fois un peu le marché boursier, etc. Mais il existe des fonds qui sont reliés directement à, par exemple, l'or. Donc il y a des fonds où le fonds va copier la valeur de l'or physique. Donc c'est la même chose avec Bitcoin. Bitcoin, il y a des fonds qui copient le Bitcoin. C'est tout nouveau. C'est nouveau depuis 2021. Ça a commencé cet hiver. C'est juste au Canada. Ah oui? Les Canadas, côté ETF, ont toujours été des pionniers bien souvent. Je pense que le premier ETF au monde a été créé au Canada. Puis dans le Bitcoin, on a été les premiers à l'approuver. OK, exactement. OK, OK. Donc c'est ça. Il l'appelle le Purpose Bitcoin ETF. Donc ça, c'est la voix plus simple. C'est le plus simple. C'est coté à bourse de Toronto. Donc lui, il va copier la montée et la descente du Bitcoin. Donc si tu achètes, il y a un montant. On va dire, il y a une valeur à l'action. Je disais une action à une part. Donc cette part-là, ils ont commencé au mois de février. Donc il y avait une part qui valait 10 $ au départ, mais qui va copier si le Bitcoin fait plus 5 %, et lui, il va faire plus 5. Il y a 5, c'est ça. Voilà. Donc ça va jouer comme ça. Donc c'est plus facile pour M. et Mme Tout-le-Monde. Donc le téléroman de Bitcoin continue, my God, c'est quelque chose. Est-ce que ça oublie pas? bien de suivre ce genre de patente-là avec toute la marque qu'on a? C'est parce qu'un investissement plus classique, disons, c'est plus boring que ça. Oui, oui. Exactement. Ça monte pas 10 % dans une journée. Acheter du ketchup Heinz, d'après moi, tu fais pas ça. C'est 7 jours sur 7. C'est Warren Buffett qu'est ça, Heinz? Oui. D'après moi, c'est plus pépère. C'est pas juste pépère, puis en plus, c'est surtout ce qui est particulier avec les cryptos, c'est que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui, c'est sans arrêt. Il n'y a pas d'heure de fermeture. Non, non. Tu peux te coucher le soir et être à 50 000, tu te lèves le matin, my God, 43 000. Et si Elon Musk se lève de bonne humeur et décide de faire un tweet, ça peut avoir des incidences sur ton argent. Avant de laisser mon ami Yann, on s'en va vers le one-to-punch à l'envers dans les prochaines minutes. Combien de spectateurs seront tolérés au Centre Bell? On a parlé de 1 000 de plus, mais d'un coup, il y aurait une surprise. Jusqu'où vous pensez qu'ils sont capables d'aller? Puis la ligne est fine parce que ça peut être un couteau à deux tranchants, quoique les Québécois sont dans le format le pas à peu près, mais ça peut forcher. Si, à un moment donné, tu vois des gens dans un spectacle, dans un genre d'enclos et que finalement, tu tolères 10 000 personnes pour essayer de mettre de l'ambiance dans l'aréna, ça risque de faire mal un peu. Je l'ai testé un peu en fin de semaine sur mes réseaux sociaux puis ça ne choque pas. Ça ne choque pas? Ça fait rire le monde en jouant le verre, par exemple. Oui. Le monde drosadro. OK, on est dans la contradiction terrible tout le temps, c'est ça? C'est de voir les masques tomber du gouvernement parce que le gouvernement Legault, ce qu'ils veulent avec ça, c'est simple. Ils veulent être dans la photo. Le Canadien, c'est hot, c'est beaucoup de clics. Le chandail du PM, blablabla, mais là, il ne fait pas des belles images à la TV présentement. Non. Moi, mon guess, c'est que d'ici la fin de la troisième ronde, je ne suis pas mal sûr qu'on va être full house. Ça va être congé. Ah oui? Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est le reste. Tu sais, je veux dire, moi, je sais qu'on a tassé des événements. Moi, j'ai un band, tu sais, on a tassé des événements pour des shows avec 100, 150 personnes. Oui, je comprends. C'est ça qui enrage. Oui, mais juste toi. Oui, mais juste toi. Ça enrage, toi. Est-ce que ça enrage d'autres mondes? Non. Ben, non. Pas la majorité. C'est ça. Exactement. Mais c'est ça qui calcule. Tu sais, alors qu'on ne devrait pas tolérer. Si on est logique, on devrait dire, ben là, si tu permets ça, tu dois permettre ça. Mais quand eux vont voir le monde et que le monde est embarqué dans l'histoire du Canadien, ils se rendent compte que les Québécois, ça ne leur dérange pas les contradictions. Ça ne leur dérange pas que tu as donné un break à un et que l'autre n'a pas le même. Alors que dans une société qui a des principes et qui pense avec sa tête, on ne devrait pas tolérer ça. Mais les Québécois sont des émotifs. Avec les émotions, tu peux faire un peu n'importe quoi. Donc, c'est ça qu'ils regardent. Parce qu'on l'a vu, ils font beaucoup de sondages. Ils font beaucoup d'enquêtes de la population. Et si jamais ils se rendent compte que les gens leur permettent d'augmenter le nombre de personnes à l'aréna, ils vont le faire. Merci, Yann. Yann Sennéchal, votre conseiller.net pour le début de semaine. On fait une pause. On vient dans un instant. C'est le one-two punch à l'envers après. Radio X